bonjour à toutes et bonjour à tous, ça fait un moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles, en fait j'étais pas mal occupé et on est en train de restructurer un peu tous les MPI 7 et surtout on a refait tout le programme, on a retravaillé tout le programme point par point, donc vous voyez, ça fait quand même des décultures. Donc on a énormément travaillé là-dessus, il y aura 15 points, 15, 16 points qui vont être pris, il y a un point zéro qui sera surtout le point de présentation, en fait l'objectif c'est de restructurer le MPI 7 un peu partout en France, dans chaque commune de France, donc par rapport à ça, en fait on va essayer d'augmenter, le but c'est d'augmenter le nombre d'adhérents, d'ailleurs les personnes vont de plus en plus pouvoir adhérer sur le site du MPI 7, mais aussi vous aurez les documents, un peu comme une sorte de flyer, où voilà vous aurez tout le programme du MPI 7, devant vous saurez qui qui on est, voilà, et donc à l'arrière de ça vous aurez qui on est, qui je suis, ce que ça veut dire exactement le mouvement MPI 7, ensuite derrière ça il y aura la possibilité pour les gens d'adhérer, soit en envoyant un mail pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer, soit en faisant un don par exemple à partir de 5 euros, ou soit l'adhérent à partir de 20 euros, donc on est en train, on a pris beaucoup de temps et puis bon j'avais pas mal de travail aussi en dehors, des choses à faire, on retrouve d'être en train de rentrer du bois, donc ça ça prend énormément de temps et un des fils qui est développeur, qui est aussi dans le MPI 7, a énormément de travail, donc il fait ça en plus, et le but en fait c'est que chacun puisse définir en allant sur le site du MPI 7, s'il a envie d'être porte-parole, s'il a envie d'être référent du MPI 7, donc porte-parole du MPI 7, référent du MPI 7, c'est-à-dire référent dans chaque département, membre actif et après adhérent, donc vous aurez plusieurs possibilités, soit être porte-parole, soit être référent dans un département ou dans une zone d'un département, ou membre actif, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité en fonction de vos motivations de faire avancer les choses un peu plus, l'objectif c'est de structurer tout le MPI 7 partout en France et en tout cas dans chaque commune, dans chaque ville de France, donc au niveau des 36 000 communes de France, de villes de France, que nous puissions créer des assemblées citoyennes, voilà. Alors je vais vous lire un peu l'objectif du MPI 7, c'est de mettre fin à la corruption et réformer toutes les institutions, donc pour mettre fin à la corruption généralisée au sein des institutions d'État et de la justice, nous et le MPI 7 souhaitons remettre tout le système à pleurs, donc on ne va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, se présenter à des élections dans des institutions où de toute façon on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, donc au bout d'un moment ça ne sert plus à rien de tourner autour du pot, il faut remettre tout le système à pleurs, et ceux qui pensent qu'il y a d'autres façons de faire, ça c'est légitime, moi je veux bien, mais j'ai plus de temps à perdre à essayer d'aller dans les élections comme elles sont faites aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc l'objectif c'est d'augmenter le nombre d'adhérents du MPI 7, si demain on était 100 000, 500 000 ou 1 million d'adhérents ou 2 millions d'adhérents, vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir positives derrière. Donc il y a un autre point, c'est la fin de la Vème République, la fin du Sénat et la fin de l'Assemblée Nationale, nous proposons de créer les bases d'une nouvelle société plus spirituelle, basée sur le bonheur et le respect de chacun. Il est essentiel de sortir du cercle vicieux du pouvoir et de l'accumulation de richesses très nocifs pour la bonne entente des populations. Donc des assemblées citoyennes, nous souhaitons créer des assemblées citoyennes dans chaque ville et village, orientées vers une société de service, à la collectivité et de bien-être. Une démocratie directe, nous prenons une démocratie directe, basée sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, pour une nation et des habitants souverains et libres. Ensuite, nous souhaitons une structure linéaire de gouvernance, c'est-à-dire plus pyramidale, sortir des structures pyramidales de gouvernance pour adopter une société à structure linéaire, gérée par un conseil de sages. Ces sages, sélectionnés pour leur intégrité, leur aptitude et leurs compétences, travailleront en communauté pour donner du leadership et appliquer les décisions du peuple. Ensuite, transformation de la fonction publique. Nous proposons de transformer la fonction publique de répression vers une activité de service à la population. Donc, un total changement d'orientation. Ça va demander du travail. C'est pour ça qu'on a besoin de vous tous aujourd'hui, que vous preniez conscience qu'il est temps pour vous de prendre des choses en main à votre niveau. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, aller à des élections, essayer d'imposer, même si on est une constitution qui va dans notre sens, face à un système corrompu, c'est seulement la masse qui pourra permettre, à un moment donné, si c'est utile, que l'armée vienne se positionner à côté de cette masse-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience des populations et que vous deveniez des porte-parole, des membres actifs ou des référents dans chaque département et dans chaque commune pour créer des assemblées citoyennes dans chaque commune. Donc, on va mettre tout le système à plat. Alors, je vais vous lire un peu les 15 points qu'on va aborder dans le programme. Donc, le premier point, c'est désengorgement des villes et rééquilibrage territorial, c'est-à-dire ramener les populations vers le rural. Donc, l'amélioration du pouvoir d'achat en deux. Trois, redynamisation de l'agriculture pour sortir d'une agriculture intensive et industrielle. Quatre, sortie des organisations internationales. Cinq, contributions sociales à la collectivité. Voilà. Réforme des retraites. Voilà. Ça, il y aura le détail aussi pour rapidement. Voilà. Réforme de l'éducation nationale. Réforme de l'armée et de la sécurité. Réforme de la justice. Soutien aux petits commerces indépendants. Baisse des coûts de l'énergie et des services. Renforcement des hôpitaux et de la médecine alternative. Renationalisation des autoroutes et réforme du transport. Développement des transports ferroviaires et fluviaux. Et réforme des EHPAD avec la suppression et prise en charge des personnes âgées. On va réorienter tout ça sur une autre façon de penser, une autre façon d'être. Aujourd'hui, il y en a ras-le-bol aujourd'hui de ce qui se passe. On ne sait pas où nous en emmènent. Il y en a qui espèrent que ça va bien se passer aux Etats-Unis, qui vont venir nous sauver. Il y en a qui espèrent que ça va bien se passer en Russie, qui vont venir nous sauver. Les seuls à pouvoir se sauver, c'est nous-mêmes. C'est essentiel que vous soyez les porte-parole, que vous soyez des membres actifs ou tout simplement des adhérents. Et que vous souhaitez aussi devenir référent dans chaque département et qu'il y en a même plusieurs dans chaque département pour constituer les groupes et pour pouvoir réseauter partout en France que nous soyons petit à petit une force reconnue. Bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi reprendre possession des médias. Donc, on a aussi des idées par rapport à ça et ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie. C'est un très gros travail qu'on est en train de faire par rapport à ça, ce programme-là. Mais moi, on a besoin de vous et on compte sur vous. Il y a aussi huit, neuf personnes qui vont venir dans le bureau du MPI 7, dont une Allemande d'origine française et un Allemand et d'autres personnes qui ont souhaité venir rejoindre le bureau du MPI 7 pour qu'aujourd'hui, nous puissions aussi créer des partenariats avec d'autres groupes. Déjà, avec l'Alliance Révolutionnaire, Place d'Armes, des groupes comme ça, il y en a d'autres, des groupes citoyens. Et puis, on est en train aussi de discuter avec Bernard Claudel de l'Alliance du peuple, enfin d'autres groupes comme ça qu'on va venir créer des partenariats. Et donc, en fait, c'est le but, c'est de bailler partout en France et surtout dans chaque commune, qu'on puisse faire entendre nos voix et que les gens prennent conscience polytactique que le système est obsolète et surtout, il est archi-corrompu avec des blanchiments d'argent. Donc voilà, moi, je vais en rester là aujourd'hui. Je vous redonnerai des nouvelles dans quelques jours. Les documents que je viens de vous parler, là, ils seront bientôt en téléchargement sur le site du MPI 7. Vous pourrez imprimer ces documents-là sous forme de flyers comme ça. Voilà. Et vous pourrez les plier en deux, les partager, les distribuer ou les envoyer par mail aux personnes que vous voulez. Que les gens savent les points essentiels, les 15 points du programme du MPI 7 et derrière les possibilités d'adhésion pour faire aussi adhérer. Et comment sur le site, là, ce coup-ci, vous aurez tous les points beaucoup plus détaillés que je viens de vous les citer et beaucoup plus détaillés qui seront sur le programme, sur le flyer. Donc ça, c'est important aujourd'hui que vous preniez les choses à votre niveau. N'attendez plus que ça se passe. N'attendez plus qu'il y ait un sauveur qui risque d'arriver quelque part. Il n'y en a pas. C'est à nous tous de prendre les choses en main et de former un collectif qui pourra réorienter la société vers une nouvelle humanité. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.